Qu'est-ce que le développement en Afrique ? C'est un problème structurel important qui justifie aujourd'hui en Afrique d'avoir toujours une emphase importante sur les questions de développement rural. Et je terminerai par les problèmes structurels récurrents qui militent pour le recours à une approche en termes de développement territorial. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, le débat sur l'Afrique aujourd'hui est très contradictoire et contrasté puisqu'on a à la fois des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Au cours de la dernière décennie et plus particulièrement depuis la crise, on a un discours sur, après avoir eu un discours sur une Afrique sans espoir, on a un discours sur une Afrique émergente, sur les lions en marche, une Afrique où la pauvreté est en train de diminuer beaucoup plus rapidement que l'on croit. Et il est vrai qu'il y a eu une décennie de croissance extrêmement importante pour de nombreux pays. Mais en même temps, comme le rappelle le Africa Progress Report, on est également dans une situation de grande inégalité en termes de développement et particulièrement de développement humain. On peut rappeler qu'en Afrique, il y a toujours 34 des 49 pays les moins avancés. On a une vingtaine de pays qui, de ce moment, ont une situation politique compliquée, en particulier à cause et d'abord à cause de problèmes de pauvreté, d'inégalité. On peut également rappeler que 39, 39 pays d'Afrique subsaharienne sont classés dans les 50 derniers pays de l'indicateur de développement humain du PNU2. Alors la réponse à cette situation un petit peu contradictoire, c'est bien sûr tout d'abord la diversité, la grande diversité africaine. Il y a 54 pays en Afrique, des grandes différences en termes de population, en termes de densité, en termes d'urbanisation, en termes de moteur de croissance et de taux de croissance et bien sûr en termes de rôle particulier de l'agriculture. Alors je vais vous montrer quelques cartes qui sont tirées d'un atlas que le CIRAD a préparé pour et avec le NEPAD pour la conférence de Cotonou sur le développement rural. Je n'ai bien sûr pas le temps de les commenter, mais regardez juste les différences de couleurs entre les différents pays d'Afrique et ça va vous donner un peu une vision calidéoscopique de la situation africaine. La première carte fait référence au taux d'urbanisation et on voit la très grande diversité des situations entre les pays, entre le nord et le sud du continent et le golfe de Guinée. Cette carte vous montre la part de l'agriculture dans la population active. Là encore, une très grande diversité de situations. Celle-ci vous montre le revenu moyen par tête et la part sectorielle de l'agriculture ou des industries extractives. Là également, une très grande diversité de situations. Enfin, cette carte vous montre les densités de population et on voit que l'Afrique, c'est aussi un continent avec des vides et des pleins, des zones extrêmement peuplées comme le golfe de Guinée, les hauts plateaux éthiopiens, les grands lacs. Et je terminerai par deux cartes un peu provocatrices et politiquement incorrectes. Mais voici la même carte représentée en pondérant la carte d'Afrique par la population. Donc, on a remplacé les kilomètres carrés par les nombres d'habitants. Et voici une nouvelle, une autre morphologie de l'Afrique aujourd'hui où vous voyez le poids extrêmement important du Nigeria, de l'Ethiopie, le poids croissant et à venir de la République démocratique du Congo. Et voici la même carte et quel contraste de l'Afrique pondérée par son produit, par le produit intérieur brut des différents pays. Et là, on voit le poids extrêmement important de l'Afrique du Sud et des pays d'Afrique du Nord. Pourtant, malgré cette très grande diversité de situations, les pays d'Afrique et en particulier l'Afrique subsaharienne, dans la mesure où l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud ont des trajectoires historiques un peu différentes, les pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés à des défis structurels qui sont des défis qui n'ont rien d'extraordinaire, puisque ces défis ont été affrontés par d'autres régions du monde. Mais en Afrique subsaharienne, aujourd'hui, la situation est toujours celle d'une transition économique qui est encore à ses débuts. La plupart des économies africaines sont faiblement diversifiées. L'agriculture et les industries extractives ont toujours un rôle extrêmement important dans la création de richesses, dans le commerce extérieur et surtout dans l'emploi. Et puis, la particularité africaine, c'est qu'il y a eu un processus d'urbanisation extrêmement important au cours des 50 dernières années, mais sans industrialisation. Ce qui fait que les villes africaines sont d'abord des villes de secteur informel, où les activités sont d'abord des activités informelles. L'autre grande caractéristique structurelle, c'est que, bien sûr, l'Afrique est en pleine transition démographique. Cette transition démographique est engagée, mais elle est loin d'être terminée. La population africaine va croître de plus d'un million de personnes au cours des 40 prochaines années. Ça va se traduire par une poussée considérable en termes de population active. Et donc, il y aura peut-être, on l'espère, ce qu'on appelle un dividende démographique, c'est-à-dire que cette population active va pouvoir apporter de la croissance, à condition que les conditions de contexte, l'environnement économique et institutionnel permettent effectivement à cette force de travail d'être pleinement occupée. On a donc des défis structurels qui ne sont pas originaux en eux-mêmes, mais qui arrivent à un moment particulier. L'Afrique doit faire ces transitions-là dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde globalisé. Ça n'a rien à voir avec les transitions passées, celles de l'Europe ou celles de l'Amérique et même de certaines parties de l'Asie. Et donc, un monde globalisé où il y a beaucoup d'opportunités que n'avaient pas d'autres pays dans l'histoire, mais également des conditions de concurrence et de compétition extrêmement importantes. Et puis, bien sûr, aussi des contraintes croissantes qui sont liées au mode de croissance de l'économie mondiale, avec notamment le problème de l'épuisement des ressources non renouvelables et puis, bien sûr, les conséquences du changement climatique. Il est important vraiment d'assister, et donc dans les présentations précédentes, ça a été évoqué assez clairement, la situation particulière en termes de distribution spatiale de la population en Afrique. Un processus d'urbanisation colossal, la population des villes africaines a été multipliée par 10 depuis le temps des indépendances, mais la population rurale va rester majoritaire en Afrique jusqu'au milieu des années 2030. Et surtout, la population qui vit dans les zones rurales en Afrique va continuer à croître au-delà des années 2050, ce qui est véritablement une exception au niveau mondial. La population rurale africaine va augmenter de 60 % dans les 40 prochaines années, de l'ordre de 300 millions de personnes, alors que la population rurale mondiale dans son ensemble va presque décroître du même nombre d'habitants. Donc, une particularité africaine. Ça se traduit bien sûr par une pression extrêmement forte en termes de population active. Ces deux graphiques l'illustrent bien. 60 % de la croissance de la population active mondiale sera en Afrique. Et aujourd'hui, il y a 17 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. 11 millions sont en zone rurale. Il y aura 25 millions de jeunes qui arriveront sur le marché du travail chaque année en 2025. Et entre aujourd'hui et 2025, ou plutôt entre 2010 et 2025, et à cet horizon-là, on ne se trompe pas parce que ces jeunes qui vont entrer sur le marché du travail sont déjà nés. Il y aura donc 330 millions de nouveaux actifs entrant sur le marché du travail en Afrique, dont 200 millions à peu près seront en zone rurale et 130 millions dans les villes. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est quel modèle développement par rapport à quelles alternatives en termes d'emploi ? Et là, bien sûr, on retombe sur les vieux débats qui existaient à l'époque des indépendances et des premiers choix de stratégie de développement, qui est le vieux débat entre les pro-industrialisation et les pro-agriculture. Bon, les pro-industrialisation, les industrialistes, rappellent que les manufactures, c'est le seul secteur capable d'absorber et de répondre à l'importance du défi structurel en termes de besoins d'emploi. Et du côté des pro-agriculture, on rappelle évidemment que l'amélioration des performances agricoles, c'est le passage obligé pour diminuer une pauvreté massive qui est d'abord rurale et qui permettra la diversification. Les réponses des gouvernements, mais aussi des agences d'aide, sont excessivement sectorielles. On a des réponses en termes d'agriculture, d'industrie, de rural, d'urbain, d'emploi, de santé, de changement climatique. Mais à quel moment est-ce qu'on recoupe ces différentes perspectives pour justement avoir une approche intégrée permettant de répondre aux défis des différents contextes ? Donc, une des premières remarques issues de ce panorama, c'est que les politiques publiques doivent véritablement adresser les caractéristiques structurelles et en particulier la répartition géographique de la population et des activités. Et aujourd'hui, la force de travail en Afrique, elle est à deux tiers en zone rurale et donc d'abord dans l'agriculture et un tiers en zone urbaine et d'abord dans le secteur informel. Donc, l'agriculture et le développement rural vont avoir un rôle particulier à jouer. Ils font partie du problème, mais ils font également partie de la solution. Alors maintenant, où est-ce que nous en sommes en termes de changements ruraux, de transformation des économies rurales ? Alors, en Afrique également, comme en Amérique latine, les dernières décennies ont été l'occasion de recompositions extrêmement importantes. Qu'est-ce que ça veut dire le rural aujourd'hui en Afrique ? La croissance des densités de peuplement, la meilleure connexion des différents territoires en termes d'infrastructures de transport, d'infrastructures de télécommunications, de meilleures routes, les petits minibus qui peuvent aller n'importe où, le développement de la téléphonie mobile font qu'on a de nouveaux territoires émergents qui posent la question de l'intérêt de continuer à raisonner sur le rural d'un côté et l'urbain de l'autre. Et il est clair que les ménages en zone rurale se sont adaptés à ce nouveau contexte. Et on a de nouvelles stratégies des ménages ruraux qui se traduisent par une diversification accrue des activités, mais aussi leur capacité à être un pied dans le rural, un pied dans l'urbain, et voir éventuellement un pied dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Cette carte montre très clairement cette nouvelle Afrique émergente. Alors, c'est un travail en cours qui vient de l'étude Africa Police, qui était largement financée par l'AFD. Et cette carte montre les zones où l'accès aux villes de plus de 50 000 habitants existe dans un rayon de moins de 100 km. Et on voit ici une autre Afrique qui donne une autre configuration que celle d'une répartition de la population ramenée à des densités au niveau national. On a quelque chose qui est tout à fait nouveau avec des foyers de peuplement et une densité, une continuité territoriale qui est importante. Si maintenant on se place à un niveau national, ici c'est la carte du Mali qui montre le temps d'accès aux villes de plus de 50 000 habitants. Le rouge, on est à moins de deux heures. Le bleu foncé, on est à plus de 16 heures, donc généralement à plusieurs jours. Et donc on voit que dans le cas du Mali, on a une situation où l'accessibilité est largement structurée par les voies de communication. Mais voici la situation du Kenya, où on voit que pratiquement toute la zone peuplée du Kenya, c'est-à-dire toute la zone centrale, elle est à moins de deux heures d'une ville de 50 000 habitants. Donc le rural, dans une situation comme celle-là, est très particulier. Pourtant, malgré ces changements extrêmement importants, en Afrique, la population reste globalement pauvre. La diversification des activités est importante, mais les retours, le niveau de revenu tiré de ces activités de diversification reste aussi assez limité. Juste pour l'illustrer, je vais utiliser quelques résultats de ce programme Rural Struck auquel a fait référence Jean-Luc François, qui a donc été un programme de la Banque mondiale cofinancé avec le gouvernement français et le FIDA, l'IFAD. Voici, il y a eu 8 000 enquêtes qui ont été faites, des enquêtes de ménage dans 7 pays, dont 4 d'Afrique subsaharienne plus le Maroc, dans 30 régions. Et vous voyez sur la partie gauche du graphique que dans toutes les régions d'Afrique subsaharienne, on est globalement en revenu médian en dessous du 1 dollar par jour. Si on regarde maintenant les structures d'activité, bien sûr, on ne va pas dans le détail, mais regardez juste les couleurs. Vous voyez que selon les régions, selon les quintiles de revenus, on a une diversification des activités qui est extraordinaire. En vert foncé, l'agriculture, les autres couleurs, ce sont toutes les autres activités, le salariat, l'auto-emploi, les revenus des transferts. Pourtant, ces revenus de la diversification restent extrêmement limités. On voit, la courbe vous montre que dans les régions d'Afrique subsaharienne, sur la gauche, on peut atteindre jusqu'à 50% du revenu qui vient d'activité non agricole. Mais en même temps, ces revenus sont extrêmement faibles. Vous voyez qu'on est le plus souvent de l'ordre de 200 ou avoir 100 dollars par actif et par an. Donc, une des leçons de ce travail nous a montré qu'on avait une relation en termes de U inversé entre, d'une part, le niveau de diversification de l'activité des ménages et le niveau de revenus. Lorsque les revenus sont faibles, les régions sont complètement agricoles, les revenus sont bas, la diversification est limitée. On est dans de l'agriculture de subsistance. Avec le développement des communications, la diversification des stratégies est possible. Les revenus commencent à s'améliorer et on arrive à une sorte de point de retournement où l'amélioration des revenus et surtout la diminution du risque permettent de commencer à s'engager dans des dynamiques de spécialisation qui permettent d'aboutir en finale à une spécialisation des ménages ou dans l'agriculture ou dans d'autres activités. Et aujourd'hui, en Afrique, la majorité des ménages sont sur la partie gauche de ce U inversé, alors que, par exemple, en Amérique latine, on est plutôt sur la partie droite. Les leçons de tout ça, c'est qu'il y a bien sûr la nécessité de prendre en compte cette diversification rurale. L'agriculture a toujours un rôle majeur à jouer. C'est bien sûr en augmentant les revenus agricoles qu'on permet que l'on pourra augmenter la demande rurale et c'est l'augmentation de la demande rurale qui sera le principal facteur de diversification. La diversification est facilitée par l'accès, l'accès au marché, l'accès à la ville. Mais on voit aussi que la densité, la connexion ne sont pas suffisants. Dans les exemples que je vous ai montrés, vous avez des ménages qui sont aussi bien dans les zones bleues que dans les zones rouges et ils sont globalement tout aussi pauvres. Ce qui veut dire que le type d'urbanisation est extrêmement important. Être proche d'une ville qui est seulement une agglomération de pauvres ne vous aide pas beaucoup en termes de diversification, en termes de dynamique de développement local. Et la caractéristique de l'urbanisation africaine, c'est qu'on a une urbanisation asymétrique avec, dans la plupart des pays, une grosse métropole, une grosse tête et un corps urbain qui est extrêmement anémique. Avec un véritable problème en termes d'infrastructures, de services au niveau des villes intermédiaires. Donc, on est bien là dans la question centrale qui est le besoin de glisser progressivement vers une approche territoriale. Ces nouvelles ruralités, ces dynamiques régionales nécessitent effectivement de réinventer un modèle de développement qui soit beaucoup plus rurban, qui prenne en compte la réalité des territoires. Jusqu'aujourd'hui, les politiques de développement en Afrique ont été essentiellement sectorielles. Il y a eu quelques expériences qui ont été rappelées de développement rural intégré ou les community based approaches dans les années 90. Il y a des tentatives aujourd'hui avec ces idées de corridors de développement, mais qui sont en même temps très ambiguës, puisqu'ils créent souvent des effets de tunnels qui ont tendance à vider encore plus les zones à lointour. Donc, il y a véritablement à la fois un besoin de continuer à supporter l'agriculture, mais également la diversification rurale en s'appuyant et en renforçant les infrastructures et le niveau de service dans les petites villes et dans les villes intermédiaires, ce qui permettra d'améliorer l'environnement économique institutionnel, de diminuer les risques pour les entrepreneurs et également les producteurs agricoles, et de manière parallèle de limiter les coûts et les surcoûts de la métropolisation avec de grandes métropoles où les coûts d'infrastructures sont de plus en plus importants. Alors, comment supporter, comment appuyer le développement territorial ? Eh bien, bien sûr, une approche en termes de territorialisation des politiques publiques va directement avec le nécessaire réengagement dans une approche en termes de stratégie, de stratégie de développement, stratégie au niveau local, au niveau régional, au niveau national et au niveau supranational également, particulièrement dans le cas africain, ce qui veut dire que dans chaque niveau territorial, quelles sont les opportunités, quelles sont les contraintes et quelles sont les options ? Mais un tel glissement, et ça a largement été exposé par Julio, nécessite un certain nombre de conditions en termes d'accompagnement. Premièrement, on a un besoin de meilleure compréhension, de meilleure connaissance des processus qui sont en cours. On sait en fait assez très peu de choses parce que d'une part, on a des systèmes statistiques qui sont en mauvais état en Afrique globalement, mais aussi parce qu'en fait, les systèmes statistiques ne sont pas en mesure de percevoir justement ces différences. On raisonne encore sur des catégories qui sont figées et on n'est pas en mesure de comprendre les dynamiques en cours. La deuxième condition importante, c'est que bien sûr, pour raisonner en termes de stratégie, il faut être en mesure d'avoir des visions partagées. Et pour avoir des visions partagées, il faut encourager, supporter le dialogue politique. Et pour avoir un dialogue politique, il faut renforcer l'information et les capacités des différents partenaires du développement. Il y a donc un enjeu évident en matière de renforcement des capacités, ce qui permettra ensuite, en termes de dialogue, d'identifier des priorités avec un séquençage adapté. Et bien sûr, tout ça doit se traduire par une meilleure coordination des interventions sectorielles et des différents niveaux d'action publique entre gouvernements locaux et le niveau national. En conclusion, il est évident qu'une telle démarche prend du temps, comme l'a rappelé Rullio, nécessite également des financements importants, pas seulement en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de superstructures, c'est-à-dire que cette dimension renforcement des capacités des gouvernements locaux, des acteurs et des États sur ces approches stratégiques est extrêmement importante. Et c'est largement... Et l'autre aspect, c'est bien sûr la nécessité d'avoir un engagement politique fort de la part des États, de la part des responsables politiques, de la part des gouvernements. Et c'est cette ambition, je crois, qui est celle du programme World Futures du NEPAD. Et donc, I will give the floor to Esterine Futsabourg. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements